Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans un lieu élégant rempli d'invités, le mariage entre Sophia et Ethan était l'incarnation d'un conte de fées devenu réalité, à l'exception d'un acte de sabotage planifié par la mère d'Ethan, Madame Carlton. Désapprouvant Sophia, Madame Carlton avait pris des mesures drastiques en engageant secrètement quelqu'un pour ruiner la cérémonie, en aspergeant la robe blanche immaculée de Sophia avec de la peinture rouge. Tout le monde fut stupéfait par ce tournant horrible des événements, sauf Madame Carlton, qui jubilait et riait. Son fils, remarquant son rire méchant comme nul autre, sut immédiatement que sa mère en était responsable. C'est alors qu'il décida de faire quelque chose pour donner à sa mère une leçon qu'elle aurait dû apprendre depuis longtemps. « Liam, non ! » cria Brianna de l'autre côté de la pièce. Elle vit son tout nouveau mari s'approcher de sa mère pour faire quelque chose qu'il regretterait plus tard. Mais il ne l'entendit pas. La musique était trop forte. Elle essaya de courir vers lui, tenant sa robe avec les deux mains, mais elle n'était pas assez rapide. Le cri de Madame Carlton était strident et faillit briser les verres à vin. « Liam ! » hurla-t-elle à plein poumon, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Liam s'éloigna sans lui accorder un autre regard et cria simplement qu'elle devait quitter les lieux car elle n'était plus la bienvenue. Liam se dirigea vers Brianna, passa ses bras autour de sa taille et l'embrassa passionnément, sans accorder à sa mère une seconde de plus de son attention. Alors que Madame Carlton était escortée hors des lieux, elle essaya de s'excuser auprès de Brianna. Même si sa robe était ruinée, Brianna ne voulait pas que sa journée le soit aussi. Alors elle s'assura de dire une dernière chose à Madame Carlton avant son départ. Mais pourquoi Madame Carlton avait-elle jeté de la peinture rouge sur la robe de Brianna ? Que ferait Liam à ce sujet et que dirait Brianna à Madame Carlton ? Ne jamais être acceptée par sa belle-mère était difficile à vivre. Chaque idée que Brianna avait était rejetée. Chaque activité qu'elle essayait de planifier était annulée et rien de ce qu'elle faisait n'était jamais suffisant. C'était vraiment épuisant et son fiancé, Liam, le voyait aussi. Il en était arrivé à un point où Brianna restait à la maison chaque fois que Liam rendait visite à sa mère, car cela rendait les choses plus faciles. Ce n'était pas la relation que Brianna avait espéré avoir avec sa belle-mère. Quand lui et elle ont commencé à sortir ensemble, il lui avait raconté des histoires d'amour sur sa mère, louant toujours sa gentillesse et son amour pour lui. Mais bien sûr, il l'avait vue de son point de vue. Pour lui, sa mère avait toujours été gentille et compréhensive. Après tout, il était son bébé. La première rencontre de Brianna avec Madame Carlton s'était très mal passée et cela avait donné le ton pour le reste de leur relation. Madame Carlton avait réservé dans un bon restaurant et après être arrivée en retard, Brianna avait accidentellement renversé un verre de vin rouge sur les genoux de Madame Carlton. À partir de ce jour-là, Brianna était la fille maladroite qui ternissait l'image de son fils. Heureusement, la vision de Liam sur Brianna n'avait jamais été influencée par sa mère et il finit même par la demander en mariage. La planification de leur mariage avait apporté sa part de tensions habituelles mais leur principale préoccupation était de savoir s'ils devaient inviter Madame Carlton ou non. Liam voulait évidemment qu'elle soit présente mais Brianna ne le souhaitait pas, ce qui était compréhensible. Madame Carlton trouverait forcément un moyen de gâcher ce jour et comme vous le savez déjà, Madame Carlton a effectivement ruiné leur jour de mariage comme Brianna l'avait prévu. Tout avait pourtant bien commencé avec tous les invités arrivant à l'heure et Madame Carlton appréciant sa place sans faire d'histoire. Liam était aux anges de voir sa mère si détendue mais il ignorait ce qu'elle avait planifié derrière son dos. Alors que Brianna se tenait derrière la porte de la salle de cérémonie, un grand homme apparut soudainement derrière elle avec un seau de peinture rouge à la main. Avant que quiconque ne puisse réagir, Brianna sentit la peinture froide éclabousser ses bras, son dos, son cou et ses cheveux, ruinant totalement sa robe. Elle cria mais l'homme avait déjà disparu sans laisser de traces. C'était juste avant qu'il n'ouvre la porte, donc tout le monde à l'intérieur de la salle de cérémonie entendit le cri glaçant de Brianna. Liam courut vers la porte comme si sa vie en dépendait et l'ouvrit en grand pour voir Brianna couverte de liquide rouge. Pensant que c'était du sang, son cœur s'arrêta presque à la vue de ses joues mouillées de larmes et de ses mains rouges. Cela avait l'air horrible. Que s'est-il passé ? demanda Liam inquiet en prenant les deux mains de Brianna et en les examinant pour voir s'il y avait des blessures. À travers ses larmes, Brianna parvint à lui dire qu'un homme lui avait jeté de la peinture rouge. Et Liam fut stupéfait. Il regarda autour de lui sous le choc, passant de Brianna à la salle remplie d'invités derrière lui. C'est alors qu'il vit le visage de sa mère. Madame Carlton tenta de dissimuler son sourire, mais elle n'y parvint pas. La fierté se lisait sur son visage. Et dès qu'elle croisa le regard de Liam, elle haussa timidement les épaules. C'était le coup de poignard ultime dans le dos de sa mère. Elle n'approuvait pas son mariage et c'était sa façon de le dire. Liam ne pouvait plus le supporter. Liam se précipita vers sa mère, la rage dans les yeux. « As-tu fait ça ? » cria-t-il. Mais Madame Carlton se contenta de ricaner, niant tout. « Pourquoi ruinerais-je le mariage de mon propre fils ? » dit-elle, sa voix dégoulinant d'innocence feinte. Mais Liam n'était pas dupe. Il la connaissait trop bien. Il connaissait le petit tic dans son œil quand elle mentait. C'était clair comme de l'eau de roche pour lui. Mais il avait autre chose à faire maintenant. Malgré son déni, Liam voyait la vérité. Sa mère avait orchestré cette attaque contre Brianna. Il pouvait le dire au sourire qu'elle dissimulait mal et à la façon dont ses yeux s'éloignaient quand il la confrontait. La colère bouillonnait en lui. Il voulait lui faire regretter de s'être mêlé de son mariage. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, la voix de Brianna perça ses pensées, le ramenant à la réalité. Brianna arriva, les yeux rouges, mais déterminée. « Ne laissons pas gagner ! » murmura-t-elle en serrant fermement le bras de Liam. Sa voix était ferme, sa décision prise. Liam la regarda, l'admiration et l'amour gonflant dans son cœur. Il hocha la tête, serrant sa main en signe d'accord. Ils tournèrent le dos à Madame Carlton, choisissant de surmonter le sabotage et de continuer leur célébration d'amour et d'unité sans se laisser détourner. Le visage de Madame Carlton se décomposa alors qu'elle les regardait s'éloigner, unis et plus forts que jamais. Son plan avait échoué. Liam et Brianna, bras dessus, bras dessous, se dirigèrent vers leurs invités, prêts à poursuivre leur cérémonie. Voir son fils, imperturbable et toujours désireux d'épouser Brianna, blessa Madame Carlton. Mais le couple avait fait leur choix. Ils ne laisseraient pas Madame Carlton ruiner leur journée, peu importe ce qu'elle avait fait. Brianna ne voulait pas qu'une robe ruinée gâche son jour spécial. Elle se souvint de la robe de rechange qu'elle avait pour la réception, une magnifique robe élégante qu'elle aimait tout autant que la première. Rapidement, elle rassembla ses demoiselles d'honneur et leur expliqua la situation. Ensemble, elles se dépêchèrent de préparer la deuxième robe pour sauver la journée. Ce contre-temps ne l'arrêterait pas. Elle allait épouser Liam, quoi qu'il arrive. Alors que la cérémonie reprenait, Madame Carlton restait isolée, les bras croisés, le regard noir. Son silence et son attitude froide en disaient long. Elle n'avait pas avoué avoir ruiné la robe de Brianna, mais son air boudeur révélait ses véritables sentiments. Les invités la regardaient en chuchotant entre eux, commentant sa déception évidente. Pendant ce temps, Brianna et Liam, rayonnant de bonheur, se dirigeaient vers l'hôtel, leur amour brillant plus fort que l'ombre temporaire, jetée par les actions de Madame Carlton. Brianna et Liam échangèrent leurs voeux lors d'une cérémonie plus belle que quiconque aurait pu l'imaginer. En déclarant leur amour, la salle se remplit d'émotions. Cependant, Liam ne pouvait s'empêcher de penser à la trahison de sa mère. Son cœur souffrait, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Brianna. Malgré cela, il sourit à sa mariée, leur amour et leur engagement mutuel évident dans leurs yeux, éclipsant le chaos précédent. Liam n'aurait jamais imaginé que sa mère pourrait tomber aussi bas. La regardant assise là, avec un air de mécontentement sur son visage, il fit une promesse silencieuse. C'était fini. Fini de chercher à lui plaire. Fini de laisser sa négativité affecter sa vie et son mariage. Il était temps pour Madame Carlton de comprendre les conséquences de ses actes. Liam savait que ce ne serait pas facile. Mais pour l'avenir de lui et Brianna, c'était nécessaire. Liam ne se contenta pas de simplement prendre ses distances avec sa mère. Il voulait s'assurer qu'elle apprenne une leçon précieuse. Alors qu'il discutait avec les invités, un plan commença à se former dans son esprit. Il avait besoin de quelque chose d'impactant, un geste qui montrerait à quel point elle les avait blessés. Liam avait toujours été le conciliateur. Mais maintenant, il ressentait un autre appel à l'action. Il voulait justice, non seulement pour Brianna, mais aussi pour leur avenir ensemble. Alors que Liam méditait sur son prochain mouvement, sa détermination se raffermit. Il s'excusa de la fête et se dirigea vers un endroit isolé pour rassembler ses pensées et finaliser son plan. Son cœur était lourd, mais sa résolution était ferme. Il savait ce qu'il devait faire. Il était temps que sa mère comprenne vraiment les conséquences de ses actions. Et Liam était la personne idéale pour lui enseigner cette leçon une fois pour toutes. La réception démarra sans encombre. La première danse entre Brianna et Liam était tout simplement magique. Au milieu des rires et de la musique, Madame Carlton restait inhabituellement silencieuse, n'interagissant avec aucun invité. Elle observait de loin sa présence semblable à une ombre planant sur les festivités. Malgré son silence, l'occasion joyeuse continua, les invités étant pleinement engagés dans la célébration de l'amour. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les murmures parmi les invités augmentaient. Beaucoup étaient au courant du rôle de Madame Carlton dans le drame de la journée et ne pouvaient cacher leur mépris. Des regards subtils et des conversations à voix basse remplissaient la salle, peignant Madame Carlton comme la méchante de la journée. Malgré la tension sous-jacente, la fête continua, les invités essayant de se concentrer sur le bonheur du couple plutôt que sur l'ombre projetée par Madame Carlton. Dans un geste audacieux, Madame Carlton tenta de détendre l'atmosphère en plaisantant sur l'incident de la peinture avec certains amis de Brianna. Son rire, cependant, résonna seule dans une mer de regards mal à l'aise. Elle semblait ignorer la tension que sa blague avait causée, pensant que ses plaisanteries briseraient la glace. Au lieu de cela, sa tentative ne fit qu'ajouter une couche de malaise à la réception, laissant les invités incertains de la façon de réagir. Les blagues mal reçues de Madame Carlton flottèrent dans l'air, contribuant à un changement notable dans l'énergie de la réception. Alors qu'elle riait de son propre esprit, la réaction de ceux qui l'entouraient était nettement différente. Les invités échangèrent des regards gênés et les conversations autrefois animées devinrent plus retenues. La réception, bien que magnifique, était teintée du goût désagréable de ses actions précédentes. Attrapant le regard de son mari de l'autre côté de la salle, Brianna transmit une prière silencieuse. Son expression était désespérée, une demande muette pour que Liam intervienne. Les pitreries de Madame Carlton jetaient une ombre sur leur réception et Brianna ne pouvait plus faire semblant. Il était clair que quelque chose devait être fait au sujet de la présence de Madame Carlton avant que cela n'altère davantage leur célébration. Comprenant le message non dit, Liam savait qu'il était temps d'agir. Il approcha Brianna, la tirant doucement de côté. Ils avaient besoin d'un moment privé pour discuter de l'ombre indésirable que sa mère projetait sur leur célébration. Comprenant la délicatesse de la situation, ils se déplacèrent vers une pièce isolée. Là, loin des yeux et des oreilles indiscrets des invités, ils purent parler librement de la situation désastreuse causée par le comportement de Madame Carlton et planifiait leur prochaine action. Dans le calme de la pièce, Liam fit comprendre à Brianna qu'il reconnaissait pleinement le tumulte infligé par sa mère. Il admit qu'il avait parfois douté des descriptions de Brianna sur les agissements de Madame Carlton, n'en ayant jamais été témoin directement. Mais maintenant, voyant la vérité dans toute sa laideur, il jura de ne plus jamais remettre en question les paroles de Brianna. Ensemble, ils convinrent que le départ de Madame Carlton était non négociable pour préserver la sacralité de leur jour de mariage. Brianna, bien qu'appréhensive au départ face au plan mystérieux de Liam, choisit de lui faire confiance. Elle savait que confronter Madame Carlton pourrait exacerber son mépris. Mais la détermination de Liam la rassura. « D'accord, mais c'est à toi de le faire, » insista-t-elle, soulignant la nature délicate de la situation. Leur partenariat était fort, mais naviguer dans la dynamique volatile avec Madame Carlton nécessitait une manipulation prudente, surtout aujourd'hui. Liam détestait que sa mère ait une si mauvaise opinion de Brianna. Une opinion qu'il réalisait maintenant ne changerait jamais. Cette prise de conscience solidifia sa décision de ne plus forcer une relation qui n'apportait que douleur et inconfort dans leur vie. Avec un cœur lourd mais une vision claire, Liam se prépara à confronter sa mère, déterminée à protéger son mariage de tout autre mal. Son amour pour Brianna et leur avenir ensemble pesait plus lourd que toute obligation filiale résiduelle. De retour à la réception, Brianna et Liam se séparèrent, un accord silencieux entre eux. Brianna ne voulait pas être près de Liam quand il confronterait sa mère. Elle se mêla à ses amis, essayant de retrouver la joie de la soirée, tandis que Liam se préparait pour une conversation difficile. Leur amour était une unité solide, mais c'était une bataille que Liam devait affronter seule, armée uniquement de sa détermination et d'un plan. En riant et en se remémorant avec des amis, Brianna aperçut Liam traversant la foule. Il se dirigeait vers Madame Carlton, sa détermination claire même à distance. Le cœur de Brianna sauta un battement lorsqu'elle remarqua quelque chose dans la main de Liam, un objet mystérieux qui semblait être la clé de son plan. L'énergie de la salle changea alors que les invités sentaient la confrontation imminente. L'instinct de Brianna s'activa et elle essaya d'appeler Liam, espérant arrêter son avancée. Cependant, la musique, joyeuse et forte, étouffa sa voix, rendant ses efforts futiles. Les airs joyeux de la réception devinrent une barrière, l'empêchant de rejoindre Liam. L'anxiété teinta son excitation. Ce qui devait être une célébration s'était transformé en scène de confrontation familiale. Ne voulant pas abandonner, Brianna rassembla sa robe et se fraya un chemin à travers les invités dansants. Sa détermination était palpable alors qu'elle tentait d'intercepter Liam avant qu'il ne mette son plan à exécution. L'atmosphère festive était inconsciente de son urgence et elle manœuvra avec soin, évitant un désastre potentiel. Son objectif était clair, empêcher Liam de faire quelque chose qu'ils pourraient tous deux regretter. Malgré ses efforts, Brianna arriva trop tard. Alors qu'elle s'approchait enfin de Liam et Madame Carlton, un cri perça la musique. Tous les regards se tournèrent vers Madame Carlton, dont le choc et l'indignation tranchaient avec la célébration. La salle tomba dans un silence stupéfait, l'atmosphère festive remplacée par la tension et l'incrédulité. Le cœur de Brianna se serra. La confrontation avait atteint son apogée et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors que Madame Carlton se retournait pour faire face à Liam avec un cri, sa réponse fut de rire, incapable de contenir l'absurdité de la situation après avoir bu un peu trop de champagne. La tension dans l'air se mêla étrangement à son rire, créant un moment surréaliste. Les invités regardèrent, confus et tendus, alors que la scène se déroulait. Brianna, arrivant juste à temps, fut témoin de ce choc des émotions, son inquiétude évidente dans ses pas rapides. Alors que Brianna essayait d'éloigner Liam de la tempête qui se préparait, la main de Madame Carlton jaillit, s'accrochant aux bras de Brianna avec une prise de fer. Ses ongles s'enfoncèrent dans la peau de Brianna, une manifestation physique de son mépris. La douleur soudaine surprit Brianna et ses yeux rencontrèrent ceux de Madame Carlton remplis de venin. La confrontation s'intensifia, n'étant plus une simple guerre de mots mais de volonté. « Tout cela est de ta faute. » L'accusation de Madame Carlton traversa l'air, sa voix chargée de mépris. La salle tomba silencieuse, chaque invité tournait vers la haine brute dirigée contre Brianna. C'était une révélation publique des vrais sentiments de Madame Carlton. son blâme mal placé mais fervemment cru. Brianna resta figée, le poids de l'accusation pesant sur elle tandis que le visage de Liam se durcissait en défense de sa femme. La voix de Liam perça l'attention. « Non, c'est de ta faute, » dit-il, ces mots libérant des années de frustration refoulées. Les invités observèrent, retenant leur souffle, alors qu'un drame familial se transformait en spectacle public. Liam se tenait ferme, défendant Brianna contre l'attaque injustifiée de sa mère. L'air était chargé d'émotions, chaque spectateur absorbé par le drame qui se déroulait. Quand Madame Carlton lâcha enfin sa prise, les marques de ses ongles étaient gravées dans la peau de Brianna, rouge et en colère. La préoccupation de Liam pour Brianna se transforma en rage en voyant la preuve physique de l'attaque de sa mère. La réception, censée être une célébration de l'amour, était devenue un champ de bataille avec des cicatrices à la fois émotionnelles et maintenant, malheureusement, physiques. La colère de Liam bouillonnait, prélude à des actions encore à venir. Dans un moment chargé de tension, Liam se tourna vers Brianna, la tirant contre lui. C'était une déclaration que leur lien était incassable, qu'aucune force extérieure, même familiale, ne pouvait les séparer. Après le baiser, Mme Carlton tenta de minimiser l'incident, suggérant qu'ils en discuteraient plus tard, totalement inconsciente de la profondeur de la colère de son fils. Son rejet désinvolte de la situation montrait à quel point elle était déconnectée des dégâts causés. Le visage de Liam se durcit, la fracture entre eux plus grande que jamais. Il était clair qu'elle avait sous-estimé les répercussions de sa soi-disant plaisanterie. La patience de Liam se rompit. Faisant face à sa mère, il lui donna un ultimatum chargé d'années de griefs non exprimés. Sa voix, ferme et froide, lui ordonna de quitter leur mariage immédiatement. Ce n'était pas une simple demande. C'était une exigence d'un fils qui avait atteint sa limite. La clarté et la finalité dans sa voix marquaient un tournant dans leur relation. La salle tomba dans un silence étrange alors que les mots de Liam résonnaient sur les murs, amplifiés par la pause entre les chansons. Tous les regards se tournèrent vers Mme Carlton, la tension palpable. Les invités, amis et famille, retinrent leur souffle, attendant sa réponse. L'atmosphère festive avait disparu, remplacée par une anticipation collective de ceux qui allaient suivre. Mme Carlton resta figée, le choc se lisant sur son visage. L'explosion de Liam était sans précédent. Il avait toujours été le fils aimant et dévoué, n'ayant jamais élevé la voix contre elle. C'était un territoire inconnu pour eux deux. Les mots de son fils, si pleins de finalité et de mépris, la secouèrent jusqu'au cœur. C'était une réprimande publique qu'elle n'avait jamais imaginée possible de sa part. La voix de Liam résonna dans la salle de réception, ferme et inébranlable. « Vous m'avez bien entendu, » déclara-t-il, son doigt pointant sévèrement vers la sortie. « Quittez ce mariage maintenant. » Son commandement ne laissait aucune place à la négociation, reflétant sa détermination et la finalité de sa décision. L'intensité du moment suspendit le souffle de tous, marquant un tournant crucial dans le déroulement des événements de la soirée. Madame Carlton, se remettant de l'audace des actions de son fils et de son geste inattendu avec le vin plus tôt, trouva sa voix au milieu de son choc. « Ne parle pas à ta mère comme ça, » rétorqua-t-elle, sa voix mêlant indignation et incrédulité. Son autorité maternelle remise en question, elle se teint droite, ne comprenant pas encore la profondeur du fossé que ses actions avaient créée. La colère de Liam atteignit son paroxysme, sa patience épuisée par la réplique de sa mère. « Vous êtes à un pas de ne plus être ma mère, » dit-il, son ton glacé, dépourvu d'émotion. Cette déclaration soulignait la gravité de la situation, révélant une frontière franchie et une relation vacillant au bord de la rupture. Liam avait atteint sa limite et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans un tournant dramatique, l'attitude de Madame Carlton passa de la défiance au désespoir. Réalisant que la bataille était perdue, elle se mit à supplier, sa voix teintée d'urgence et de regret. Ce changement abrupt surprit tout le monde, révélant la vulnérabilité et la peur de perdre son fils. Ces supplications pour le pardon emplirent la salle, un contraste frappant avec le conflit qui venait de se dérouler. Brianna observa la transformation d'un œil méfiant, insensible à la soudaine démonstration de remords, sa résolution s'affermissant. Les actions de Madame Carlton et le tumulte qui en résultait étaient impardonnables. Alors que Madame Carlton cherchait le pardon, Brianna se préparait à délivrer son propre message, une clôture au chapitre tumultueux qui avait terni leur célébration. Ces mots, bien que non encore prononcés, promettaient de porter le poids de tous ceux qui s'étaient passés. Alors que Madame Carlton s'apprêtait à partir, les mots de Brianna la stoppèrent net. « Si votre attitude envers moi ne change pas, vous ne rencontrerez jamais vos futurs petits-enfants », murmura-t-elle, sa voix basse mais pleine de détermination. Cette déclaration, plus que tout autre, toucha Madame Carlton, réalisant les vraies conséquences que ses actions avaient déclenchées. Le poids des paroles de Brianna et les événements de la soirée accablèrent Madame Carlton. Elle éclata en sanglots, sa façade émotionnelle s'effondrant tandis qu'elle quittait le lieu. La vue de son départ en détresse marqua une fin poignante à la confrontation, laissant un silence derrière elle alors que les invités assimilaient le tournant dramatique des événements. L'atmosphère dans la salle de réception changea sensiblement après le départ de Madame Carlton. Les chuchotements et les regards échangés emplissaient la pièce alors que les invités se remettaient de l'attention à laquelle ils avaient assisté. La joyeuse célébration avait été ternie par des conflits familiaux, laissant une gêne palpable qui planait sur les festivités comme une ombre. Reconnaissant la nécessité de sauver la soirée, le DJ se mit en action, diffusant une sélection des chansons préférées de Brianna. Avec un cri encourageant, il invita tout le monde sur la piste de danse, dissipant progressivement la tension persistante. La musique et les rires commencèrent à remplir l'air à nouveau alors que les invités répondaient à l'appel à célébrer, s'engageant à danser et laissant derrière eux la discorde précédente. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Brianna et Liam se retrouvèrent dans un moment doux amer. La joie de leur mariage était indéniable, mais les événements impliquant Mme Carlton jetaient une longue ombre. Alors qu'ils dansaient et souriaient, le souvenir de la confrontation et de la résolution dramatique avec le vin rouge restait gravé dans leur esprit, rappelant les montagnes russes émotionnelles de la journée. Après le mariage, la route vers la réconciliation fut longue et sinueuse pour Mme Carlton et Liam. A travers de nombreuses conversations et encore plus de moments de silence, ils retrouvèrent leur chemin l'un vers l'autre. Les efforts de Mme Carlton pour réparer leur relation étaient évidents. Elle tendit la main, écouta et peu à peu la glace entre eux commença à fondre. Ce ne fut pas facile, mais l'amour familial se montra plus fort que les griefs passés. Avec le temps, l'attitude de Mme Carlton envers Brianna s'adoucit considérablement. Elle commença à la traiter avec gentillesse, un changement qui ne passa pas inaperçu. Ce changement n'améliora pas seulement sa relation avec Brianna, mais sembla également lui apporter une joie personnelle. C'était comme si un lourd fardeau avait été levé, lui permettant d'embrasser le bonheur qui manquait dans sa vie depuis si longtemps. Lorsque Brianna annonça sa grossesse, la famille fut ravie. Mme Carlton, en particulier, était impatiente d'assumer son rôle de grand-mère. Cependant, Brianna, consciente du passé, imposa des règles importantes. Mme Carlton écouta attentivement alors que Brianna exprimait ses attentes, comprenant l'importance de ses lignes directrices pour le bien-être de ses futurs petits-enfants. Les règles de Brianna étaient claires. Pas de comparaison entre les petits-enfants et pas de les faire se sentir indignes d'amour. Deux choses que Brianna avait endurées de la part de Mme Carlton. La gravité de ces règles ne fut pas perdue pour Mme Carlton qui promit de les respecter. C'était un engagement non seulement envers Brianna mais aussi envers elle-même pour être la grand-mère aimante que ses petits-enfants méritaient, marquant un engagement à changer et à grandir. Fidèle à sa parole, Mme Carlton embrassa son rôle de grand-mère de tout son cœur. Elle combla ses petits-enfants d'amour et de soutien, ne brisant jamais les promesses qu'elle avait faites. Sa transformation fut remarquable, prouvant que les gens peuvent changer pour le mieux. Mme Carlton devint une figure chérie dans la vie de ses petits-enfants, 16 actions parlant plus fort que n'importe quel mot alors qu'elle devenait la grand-mère incroyable qu'elle s'était engagée à être. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada